ok parfait donc on est prêt à essayer une partie en mode solo donc pour ceux qui pour les observateurs vous allez remarquer que j'ai changé de côté tous les collecteurs donc ceux qui étaient du côté A maintenant sont du côté B donc on a six nouvelles façons de faire des points et de faire des actions donc vous allez voir que certaines cartes vont nous donner droit à certaines actions plutôt que de scorer différemment donc on va les regarder vu que vous connaissez déjà les règles du jeu on va regarder ensemble que font les nouveaux collecteurs puis après ça on va pouvoir commencer la partie donc ici bon ben c'est très simple c'est si vous si vous tournez une carte une de vos cartes avec le scroll vous êtes capable de voir une des cartes qui est qui va se cacher donc dans les cartes dans les cartes qu'on va ramasser à n'importe quel moment si on a une carte avec un parchemin si on veut voir la valeur de la carte on va pouvoir la flipper une fois qu'une carte est flippée on peut plus l'utiliser donc donc c'est il va falloir qu'on se rappelle de ça mais ça va nous laisser voir justement les cartes donc ça c'est bien ici c'est le même principe donc si on flippe une carte ça va nous laisser rouler un dé donc ça ça va être très pratique pour pas pour pas perdre tous nos dés parce que vous allez voir que le AI est quand même assez difficile ici pour les bleus on va on va terminer on a un dollar ou on va avoir un point pour chaque carte bleue donc peu importe la valeur chaque carte bleue à la fin de la partie va nous donner un point de plus ici pour les rouges si on a deux cartes rouges et qu'on les flippe donc encore là c'est juste une façon d'exaucer de d'épuiser excusez mais je vais pas me faire poursuivre par par ceux qui font Magic the Gathering donc ici on épuise deux cartes rouges une fois qu'elles sont épuisées on peut plus les utiliser pendant le restant de la partie ici à ce moment là on va être capable de prendre une carte au hasard qui est dans le paquet donc ça nous donne un trésor gratuit ici si on épuise excusez si on épuise deux cartes vertes on va pouvoir aller rechercher un de nos dés qu'on va avoir perdu puis en terminant ici ici on a le collecteur de tapisserie donc à ce moment là si on réussit à collecter trois tapisseries puis qu'on joue à un joueur c'est une très bonne question attendez je dois juste aller vérifier pour être certain je vous donne la bonne info ok non je suis désolé c'est ça c'est donc ici le collecteur des tapisseries à la fin de la partie si une seule personne a trois tapisseries cette personne là fait sept points sept points si plusieurs personnes ont trois tapisseries chaque joueur va faire quatre points donc ça peut ça peut être un côté un peu plus stratégique par rapport à ça donc on a nos trois dés nos trois serviteurs puis ici on va utiliser le même le même personnage donc ça va être notre fantôme donc comment ça fonctionne pour comment ça fonctionne pour le fantôme le fantôme en fait c'est très simple on va on va aller on va tourner nos trois quatre ben en fait n'oubliez pas qu'à trois joueurs on en tourne deux puis on en met une face cachée donc le jeu dit qu'on doit les placer en ordre on doit les placer en ordre du trésor ayant la plus petite valeur dans ce cas-ci c'est deux deux ici les cartes face cachée imaginez que ça vaut 2.5 donc c'est plus gros que deux mais c'est moins gros que trois parce que l'idée c'est que le fantôme va toujours aller chercher des trésors ou il va tenter d'aller chercher des trésors qui vaut le plus en premier dans ce cas-ci ce serait le 2.5 même si on ne sait pas c'est peut-être une carte qui vaut 1 ou peut-être 2 mais pour le fantôme quand ça va être son tour il va toujours essayer d'aller chercher le 2 le 2.5 sinon ça va être la carte du milieu le 2 sinon ça va être la carte la moins forte puis pour lorsqu'on va placer ses dés là on va rouler ses dés donc ça c'est le deuxième changement vous vous rappelez quand je vous ai dit normalement on n'a pas besoin de rouler nos dés on décide quelle valeur qu'on veut que notre dés soit mais pour le fantôme vous allez voir on va devoir rouler les dés donc puis évidemment les mêmes règles pour pour les torches les torches vont être en vigueur donc on va commencer la partie ça devrait prendre environ j'imagine maximum une vingtaine de minutes ok donc les trois trésors sont ici je vais placer le paquet là bon c'est peut-être on va être le premier joueur dans ce cas-ci bon c'est certain que moi les cartes bleues m'intéressent donc moi ce que je vais faire c'est je vais placer non excusez-moi avant de faire ça non excusez non vous avez raison attendez je vais juste aller vérifier un détail ok c'est bon je vais juste aller vérifier un détail dans ce cas-ci le détail que j'allais vérifier c'est est-ce que le fantôme roule ses dés avant que moi je place les miens mais non évidemment non ça serait un petit peu trop facile donc moi j'aimerais vraiment aller chercher ces deux cartes là ici donc moi je vais placer un 5 et je vais placer un 5 puis on va garder notre dernier juste au cas d'où donc voici comment le AI va fonctionner on roule les dés puis automatiquement on doit placer le dé le plus fort sur la carte le plus fort donc on ne peut pas le placer ici vu qu'il y a déjà un 5 on ne peut pas le placer ici vu qu'il y a déjà un 5 donc son 5 va aller ici et ces deux autres dés elle ne va pas les utiliser donc on revient maintenant on revient maintenant à moi est-ce que je veux utiliser mon dé pour pour l'enlever sais-tu quoi non je vais lui laisser parce que déjà je reste de perdre 2 dés donc évidemment le fantôme n'a pas besoin de rouler ses dés donc c'est un tricheur automatiquement il va chercher son trésor mais nous par contre on va devoir rouler nos dés donc on va y aller avec le premier 5 j'ai besoin d'un 5 ou d'un 6 oh yeah 5 donc on peut le garder même chose même chose même chose même chose même chose 5, 5, 5, 6 2 donc on place notre dé ici on a quand même le trésor donc on va regarder on a un 1 mais c'est pas grave parce que l'important l'important c'est moi je vais pouvoir bénéficier de ce plus 1 ici donc donc vous voyez déjà que le on va les placer ici ça va être plus simple donc vous voyez déjà donc c'est ça vous pouvez déjà imaginer à quel point que ça devient difficile assez rapidement le fait que le fantôme va toujours avoir ses 3 dés puis que nous bien là comme déjà on a un dé en moins donc ok on passe maintenant à la deuxième manche ou du rouge du rouge bon donc rappelez-vous que rappelez-vous que la carte France cachée vaut 2,5 donc automatiquement le fantôme va essayer d'aller chercher la carte qui vaut le plus on va rouler ses dés si jamais on roule des doubles les doubles peu importe la valeur bon ça tombe bien dans ce cas-ci les doubles vont automatiquement sur la carte la plus forte donc et finalement celui-là va aller ici dans le milieu maintenant c'est à nous bon ben nous on va être capable d'aller chercher lui pour pratiquement rien à moins non mais là je peux même pas je peux pas aller chercher lui à moins que je place mes 2 dés pour que ça donne par exemple je peux placer 2,4 pour que ça donne 8 est-ce que je veux vraiment faire ça non je ne pense pas ici ça me prendrait 2,6 donc on y pense même pas je pense que mon seul move c'est juste vraiment d'aller chercher lui je vais placer un 1 parce que à moins que j'enlève un de ses dés si j'enlève pas ses dés il pourra pas venir me kick out de cet endroit-là donc ouais je pense que c'est la seule affaire intelligente à faire donc donc évidemment le fantôme va prendre va prendre ses cartes il garde tous ses pions nous on a lui on doit rouler un ou plus donc c'est certain qu'on va le garder oh 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 une chance que je peux pas rouler zéro oh sinon j'aurais sûrement à rouler zéro ouais ok on revient à nous donc on y va avec les trésors deux trésors face vers le haut et un trésor face vers le haut là-bas ouh les bleus moi j'aime ça les bleus ok donc le problème c'est que lui aussi il va aimer les bleus je vais placer un je vais placer un 4 puis je vais essayer d'aller chercher un rouge aussi je vais placer un 3 parfait donc moi mon idée c'est je me dis ici il risque d'avoir je risque de me faire de me faire kick out mais si c'est un 5 je vais peut-être y aller avec un 6 on va voir ok on va aller voir ici excusez ok donc les deux 4 vont venir parce qu'évidemment on peut pas prendre juste un 4 parce qu'il roule les doubles de toute façon même si c'est des 4 son 8 est plus fort que mon 4 donc il m'enlève ça et son 1 va aller ici ben c'est du quoi moi je vais essayer de l'écarer un petit peu je vais aller enlever parce que là je peux uniquement le placer sur une 4 tiens ça donne ça donc évidemment lui il va aller voler ma carte bleue je sais pas combien que ça vaut on va le savoir à la fin de la partie je dois rouler deux ou plus come on baby 5 yes on va garder ce dé là je dois rouler 3 ou plus 3 ou plus 3 ou plus yes wow ok ok donc avant de commencer moi je vais utiliser mon habilité ici donc je vais 8 je vais taper pour me montrer que j'ai utilisé ces deux cartes là pour aller me chercher un trésor face cachée ici et voilà je sais pas c'est quoi ben c'est un bleu oh yeah je vais le laisser face vers le haut de toute façon c'est vrai je pense pas que le fantôme ça va lui déranger de savoir hey on a des points en bleu sauf que là n'oubliez pas qu'on a une carte en moins ici donc ça veut dire au dernier round au lieu d'avoir trois cartes c'est ça au lieu d'avoir trois cartes il va seulement avoir deux donc rappelez-vous de ça ok donc ça va être au fantôme de commencer deux cartes face vers le haut et une carte face vers là-bas oubliez pas qu'on les met toujours en ordre du plus petit au plus grand celle-là vaut 2.5 elle va rouler ses dés on roule tout tout des 1 bon fait qu'on a un 6 un 3 et un 1 donc 6 3 1 moi j'ai 2 dés je veux pas prendre mes 2 dés pour les rechercher lui mais ça ça me laisserait voir une carte face cachée à un prochain tour sinon lui m'intéresse lui je vais aller placer un 2 pour y enlever son dé puis je vais placer sais-tu quoi moi j'ai pas le choix je vais placer un 4 ici fait que mon tour est terminé maintenant elle on va voir si elle va aller si elle va venir chercher une ou deux de ces endroits-là ah merde excusez fait qu'elle va chercher mon 5 elle va chercher elle va chercher mon 4 puis mon ok donc la mauvaise nouvelle c'est qu'on ira chercher aucune carte cette auto-ci toutes les cartes vont aller au fantôme puis évidemment elle a pas besoin de rouler ses dés parce qu'elle triche mais il y a quand même une bonne nouvelle ok excusez je vais juste réarranger ici mon setup évidemment on classe les cartes on classe les cartes de la même de la même sorte ensemble pour pas non plus avoir 50 000 cartes il y a une bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que puis c'est un règlement que j'avais pas encore expliqué lorsqu'un joueur puis ça c'est peu importe le nombre de joueurs si vous allez chercher aucune carte vous faites l'action d'aller chercher toutes les dés que vous aviez dans votre réserve donc l'avantage c'est pour le prochain tour je vais avoir mes 3 dés au lieu de mes 2 dés sauf que je suis royalement en train de me faire planter excusez on est royalement en train de se faire planter all right donc on est le premier joueur une carte oh excusez-moi et une carte face cachée bon ça c'est sûr ça ces 2 cartes là m'intéresse ça va sûrement me prendre des 5 ok non sais-tu quoi on va faire ça regarde bien je vais placer un 4 je vais placer un 4 je vais placer un 4 parce que j'ai besoin de chercher des j'ai besoin de chercher des 4 avec des 4 ah oui on va voir fait que là il faut que la personne roule il va falloir que le fantôme roule des bons chiffres ok donc son 6 il vient m'enlever mon 4 son 5 il vient m'enlever mon 4 mais son 1 elle ne peut pas s'en servir ok fait que là c'est à nous parce que là n'oubliez pas on a le lights out donc on peut placer nos 2 dés sur une seule 4 on ne la placera pas ici parce que celle-là on l'a déjà moi j'aimerais vraiment aller chercher elle mais ça veut dire qu'il faudrait que je place 2, 4 je ne suis pas vraiment prêt à j'étais prêt tantôt mais là je ne sais pas fait que ce que je vais faire on va aller chercher celle-là ici je n'ai pas le goût de prendre un 6 j'aime mieux prendre 2, 3 comme ça n'oubliez pas que vous pouvez placer 2 dés sur une carte en autant que les chiffres sont identiques puis s'ils sont identiques évidemment il faut que la valeur soit plus haute que le dés qu'il y aurait eu avant donc c'est pour ça qu'ici je disais que j'avais besoin de 8 ou plus ici j'avais besoin de 6 donc on va y aller comme ça donc la tricheuse va aller prendre sa carte ici une des choses que je n'ai pas mentionné c'est que le fantôme n'utilise pas d'habilité elle va utiliser les différentes les différentes bonnes quand on va calculer les points mais exemple elle ne peut pas utiliser l'habilité ici pour aller chercher une carte de plus donc nous on va aller chercher ces deux cartes-là donc ici j'en 2, 3 puis ici j'ai un 4 bon et on va placer ça ici donc on va commencer avec le 4 le petit crew d'essop oh ça me prenait 4, 5 ou 6 j'ai un 6 donc on va le garder ici j'ai besoin de 2, 3 2, 3 oh 2, 3 yeah oh boy j'ai vraiment été mardeux on passe ici au fantôme il reste environ je dirais peut-être 2, 7,5 on va essayer de le faire un petit peu plus vite ok donc oh le fantôme roule CD fantôme place n'oubliez pas même si la valeur est plus basse on place toujours les doubles sur le plus haut puis ensuite ici sur le deuxième bon nous on a nos 3 dés ben c'est certain que celui-ci 5 m'intéresse lui je veux pas mettre 2 dés sais-tu quoi fait que je vais mettre 1 dés ici non sais-tu quoi je vais mettre mes 2 1 juste parce que ça va y prendre 2 ok et maintenant on va rouler les dés pour son dernier oh pour son dernier tour j'ai roulé 2 1 donc elle peut pas les placer ici elle peut pas les placer là elle peut pas les placer là donc mais vous voyez si j'avais pas mis mon deuxième 1 si j'avais juste mis ça j'aurais perdu cette carte là donc si on gagne par 1 point à la fin de la partie là yeah alright donc elle évidemment elle triche elle va aller chercher ça j'ai tellement pas hâte de compter les points on s'est tellement fait planter 5 oh yeah je pense qu'on va être correct nice alright oh excusez ça a chaville il reste 2 tours oh je me disais on tombe dans la scrap mais non c'est pas de la scrap il reste les 2 dernières cartes ok ça c'est les 2 cartes il va rester 1 mauve puis 1 mauve puis un zone fait que vous voyez techniquement c'est impossible à 2 joueurs ou solo d'aller chercher que 2 personnes aillent chercher 3 mots fait que et voilà quelque chose que je viens d'apprendre ok on est le premier joueur qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait c'est certain que c'est quoi ça faisait déjà ça view face down cards j'ai pas de perchemin ça ça serait pratique re-roll a die j'en ai pas ça non plus recover when die ça oui à la limite je pourrais le faire pour le dernier tour ok bon ben pas vraiment d'action qu'on va pouvoir prendre bon ben je vais jouer agressif juste parce que ici en en tapant mes 2 vertes je vais être si jamais je perds mon 6 je vais être capable d'aller chercher au prochain tour fait que je peux me permettre d'être un peu plus agressif hum celui-là m'intéresse plus ou moins ben check ok je sais qu'est-ce que je vais faire on va y laisser la carte qui vaut 1 puis on va jouer comme ça je vais être très agressif mais on va voir le fantôme ok ben c'est pas super oh non c'est terrible parce que oh non elle m'enlève mon 6 son 6 peut pas battre lui mais il va aller là puis là j'ai seulement un dé oh merde je me suis vraiment fait avoir là oubliez pas qu'à cause du lights out je peux replacer mes dés mais sur une carte donc je peux pas la placer là là j'ai déjà des dés puis je peux pas la placer là t'inquiète ok c'est fini fait qu'évidemment elle oh boy on vient de se faire je peux pas dire le mot mais on vient de se faire avoir on va dire avoir puis là je risque de perdre 2 dés 3 3 3 3 3 3 yes ça prendait 3 plus on les a eu oh hey c'est notre carte qu'on a eu oh nice on est mardeux bon on a tout gardé sauf que là on arrive au dernier dernier round face vers le haut face vers le haut oubliez pas qu'à la fin de la partie chaque dé qui nous reste nous donne un point donc automatiquement le fantôme va avoir 3 points de plus donc de toute façon c'est le fantôme qui commence allons-y oh 4 5 6 bon ben son 6 va aller ici puis son 5 va aller là hum 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 ce qu'on pourrait faire c'est hum est-ce qu'on veut placer nos 3 dés avec la valeur 2 pour en faire un total de 6 pour potentiellement aller chercher aller chercher un point de plus le jaune c'est quoi qu'il fait c'est re-roll le die on s'en fout de ça ça au pire on va pouvoir recover le die hum hum tu sais-tu quoi on va l'essayer puis là la seule façon seule façon qu'elle peut nous déloger c'est si elle roule des doubles il faut que ça soit 2 4 2 5 2 6 on est correct bon avec la tricheuse on va prendre ici elle va prendre ici cette tapisserie c'est quoi ça c'est des choses qu'elle a eues excusez-vous c'est juste parce que c'est un peu par elle-même mon affaire hum hum hey attends c'était ça nous autres ça non c'était pas nous autres ah ça a été cool hum puis nous autres bon ben ça prend 3 hum ben il faut que je roule 2 ou plus 2 2 2 ok on garde toutes nos débats donc techniquement la partie est finie ok donc là excusez je sais qu'ici c'est un peu par elle-même je vais je vais juste réorganiser ça puis on va compter on va compter le pointage final pour chacun ok parfait donc j'ai fait un petit peu de place puis en fait lorsqu'on joue en mode solo on fait juste compter nos points à nous et dépendamment de combien de points qu'on a comme ici on va être capable de voir que si on fait moins de 30 points en fait on est on est considéré comme un fool si on finit avec 30 30 points c'est de pity 40 points c'est des affluent puis 50 points c'est des magnificent donc on va compter nos points j'ai aussi fait le ménage des collecteurs j'ai enlevé tous les collecteurs qui nous donnaient pas de points il y avait uniquement les bleus et les mauves donc on commence avec 3 points pour nos dés plus 1 4 ici on a un total un total de 8 de plus donc on était rendu à 4 plus 8 12 plus 3 15 15 c'est rendu 17 21 22 26 26 plus 5 ça fait 31 donc avant les bonnets on a 31 points ce qui est déjà très bon et maintenant plus 1 pour chaque 4 bleus donc 31 plus 3 on est rendu à 34 et vu qu'on a été les premiers ou les seuls donc combien j'avais dit j'avais dit 31 plus 3 34 plus 7 donc au final avec 41 points donc ça nous amènerait dans des affluents donc on est pas tout à fait magnifiques mais ici le livre dit on fait une petite fortune à vendre en vendant justement tous nos trésors donc c'est je suis quand même surpris on fait juste calculer les points du phantôme juste pour la fun donc le phantôme a 3 points plus 2 ça fait 5 plus 5 ça fait 10 plus 6 ça fait 16 16 plus 3 ça fait 19 et plus 7 ça fait 26 26 ça fait 30 ça fait 32 ça fait 35 donc sans bonnie elle a presque fait autant de points que nous autres mais elle a pas de bonnie parce que non excusez elle a un bonnie ici donc 35 plus 1 36 donc on a même battu le phantôme moi je suis surpris ok mais c'est vraiment c'est vraiment ça qui nous a aidé fait que vous voyez quand je vous disais que ça change vraiment tout si ça ça avait été le collecteur ben on aurait juste 5 points de plus donc on aurait quand même gagné mais c'est pas mal ça donc vous voyez ça c'était le mode une partie solo on a réussi à gagner yeah on est pas magnifique mais on a été affluent donc c'était une partie de l'excellent jeu crit qui